Bonjour Hervé Grulle Bonjour Yoann Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de me rencontrer Avec grand plaisir On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien dans le doublage plus particulièrement Avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui doit donner envie de devenir comédien et comment tu y es parvenu ? Alors l'envie, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment eue parce que moi j'ai commencé quand j'étais tout gamin C'est ma mère qui m'avait inscrit dans une agence de casting quand j'étais enfant quand j'étais bébé même donc j'avais fait des petites couvertures de magazines ou de trucs comme ça et par la suite j'ai fait une pub, un petit téléfilm en tant qu'acteur physique et suite à ça mon frère en parallèle qui a 4 ans de plus que moi faisait ça aussi donc ma mère nous avait mis tous les deux dans une école qui s'appelle l'école des enfants du spectacle et par ça en fait, par cette école, il y avait plusieurs comédiens qui exercent encore beaucoup aujourd'hui Dorothée, Alexis, Thomasien, tout ça on était un peu tous ensemble, moi j'étais un peu plus jeune mais bref, il y avait déjà des gens qui pratiquaient un petit peu de doublage en tant qu'enfant, de voix d'enfant et par association, je me suis retrouvé un jour à être invité par l'un d'eux qui était Maël Davansoulas à l'époque qui vivait à Paris aussi et qui m'avait emmené, mon frère et moi, voir une séance de doublage parce qu'il cherchait des enfants pour doubler des enfants tout simplement donc j'ai fait un premier essai, moi ça c'était pas concluant parce que forcément je savais pas lire et tout, j'avais 6 ans mon frère avait 4 ans de plus donc ça allait mieux donc lui a fait des petites ambiances sur des films, des petites choses et moi on va dire qu'un ou deux ans après un truc comme ça j'ai commencé aussi à faire des toutes petites choses avant de faire vraiment mon premier film mais c'est là que j'y ai pris goût en fait vraiment et encore quand t'es enfant tu peux pas vraiment dire j'adore, je vais en faire mon métier alors que t'as 8 ans, 9 ans enfin c'est un petit peu juste vu que c'est un truc que t'essayes et que tu connais pas donc c'est vraiment, je dirais ouais, dans les 10 années qui ont suivi en fait en expérimentant tout simplement enfin c'est pratiqué ouais voilà, que tu y prends goût et puis que tu te rends compte qu'il y a tellement de rôles différents à interpréter que ça devient vachement stimulant en fait quand on te change d'emploi un petit peu tout le temps, c'est là que tu commences un peu à développer un espèce de panel voilà en comédie sur plusieurs types de personnages quoi d'accord, ok, du coup t'as commencé enfant, vers quel âge à peu près t'as eu ton vraiment premier rôle dans un premier rôle justement ? bah premier rôle j'avais c'était, je te dise pas de conneries, ça devait être en 93, 14, 93 je dirais et c'était Denis Lamalice, j'avais 8 ans un truc comme ça j'avais 8 ans et c'était le film Denis Lamalice qui était passé au ciné dans les années 90 d'accord ok, bah depuis là, depuis 2011 tu prêtes ta voix à l'acteur Evan Peters dans la série d'anthologie American Horror Story, là justement dans chaque saison tu interprètes un rôle complètement différent ouais ça c'est cool, ça c'est mortel ce que, bah au début je ne savais pas ce que t'arrives, je te dis bon bah c'est une série d'horreur, je joue tel rôle, et puis bah effectivement dans les annonces quand la saison 2 arrive, on te dit bah ça a complètement changé, tu fais plus du tout la même chose, bah comment ça et tout, bah là tu vas faire un père de famille et tout machin, tu sais tu fais ah oui d'accord ok, alors que moi à l'époque j'étais plutôt habitué à faire des ados pré-adultes, enfin j'étais beaucoup dans ce registre là, ouais voilà, puis un petit peu catalogué, enfin pas catalogué, je dis pas ça méchamment mais parce que les gens avaient l'habitude de m'entendre sur des jeunes, et donc se disaient pas que à cette époque là je pouvais forcément faire des rôles un peu plus matures, et donc c'est ça qui est marrant, c'est que cette série m'a aussi propulsé sur des rôles bah un peu de psychopathe, de père de famille, de rôles vraiment plus vieux, où des gens m'ont entendu là dessus, même des directeurs artistiques et se sont dit putain c'est pas con de le mettre, et puis du coup on a enchaîné après ça avec d'autres rôles qui ont commencé un peu à sortir du registre où j'exerçais habituellement quoi, donc ouais et puis voilà après la série en elle-même, enfin juste est incroyable je trouve, moi j'adore. C'est clair, pareil. Sur quelle saison du coup tu as préféré le double ? Vraiment pour le rôle ou pour le jeu, pour tout ça ? Franchement je dirais, je dirais la 2, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour le côté asile et tout ça, le côté extraterrestre, le diable, tout ça, les bonnes sœurs. Tout était mélangé. Ouais, puis il y a un côté très malsain, avec un personnage qui est finalement sain d'esprit dans cette situation, donc c'est complètement alambiqué, donc j'avais bien aimé jouer un petit peu ça. Si j'accepte de faire ça, vous direz au tribunal que je dois rester ici à vie et je finirai pas sur la chaise électrique. Voilà. Je m'appelle Keith Walker et j'ai tué ma femme Alma. Et il y a aussi la scène, je crois que c'est la scène, la saison c'était culte je crois, où là je fais le goût de la scène. Il fait plusieurs rôles dans la série en plus. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il a plusieurs rôles. Moi je me souviens surtout du, je crois que c'est Kai avec les cheveux bleus, un truc comme ça. Et lui, il était démentiel. Alors ça, je me suis explosé la voix sur cette série, enfin sur la dernière session, il pète tellement un plomb et il crie tellement qu'en fait, on a fait, enfin on a vu les scènes en fait qu'il y avait à faire. Et on a commencé par toutes les scènes, enfin on a fait deux, trois scènes qui gueulaient et on a vu que c'était tellement intense que ma voix commençait à partir. Donc on s'est dit, on va faire toutes les scènes où il parle pas fort, où c'est calme et tout. Et à la fin de la journée, on a enchaîné tous les trucs où il gueulait et j'ai plus de voix pendant deux jours pour bosser après le lendemain sur un dessin animé par exemple. C'était à base de thé et de thermos pour essayer que ça revienne cinq minutes, quoi. Mais j'en ai des très bons souvenirs, quoi. Pas le moins du monde. Parce qu'à moins d'obtenir 50% des voix la semaine prochaine, il y aura un second tour à disputer. Et il n'est pas question que je fasse un deuxième tour. J'ai revu un petit peu notre parcours. Ok. La série, du coup, tu la regardes ou pas du tout ? J'ai regardé certaines saisons, je ne les ai pas toutes regardées, je t'avoue. J'ai regardé la une, la deux. La trois, j'ai bossé dessus. Je l'ai vue parce qu'après, j'ai des amis, ma compagne qui aime bien la série aussi. Donc je tombe sur des bouts d'épisodes des fois où elles me racontent. Et j'ai vu, après j'ai fait un gros trou, j'ai repris vraiment à la saison, la dernière saison que j'ai regardée, c'est celle où il y a la fin du monde, avec l'Holocauste. Oui, Apocalypse. Oui, voilà, Apocalypse. J'ai regardé celle-ci aussi que j'ai trouvée incroyable du coup, parce que comme elle se recoupe avec d'autres saisons, j'ai eu l'occasion en plus de bosser dessus et de rejouer un peu deux, trois personnages différents des anciennes saisons. Donc ça, c'était assez cool aussi. Vous êtes mon psychiatre, vous êtes censé m'aider. Je t'ai aidé. Ça fait même des années que je te reçois quotidiennement pour qu'on parle tous les deux. J'ai l'impression que vous m'aidez juste parce que votre femme refuse de vous parler. Ne la mêle pas à ça. Alors, si on parlait de votre fille, j'ai vraiment besoin de vous sur ce coup. C'est aussi à partir de 2011 que tu commences le doublage de Dylan O'Brien dans le rôle de Styles, dans la série Teen Wolf. Comment est-ce que tu décrirais le rôle de Styles ? Je dirais drôle déjà, drôle, attachant, pas de pouvoir particulier. Le seul dans la série aussi, donc il doit se défendre. Et voilà, comme il y a la scène que je fais beaucoup en dédicace aux gens, c'est qu'ils me demandent, c'est le sarcasme, c'est ma seule défense, c'est sa phrase. Et du coup, je trouve que ça correspond bien au perso aussi. C'est ça, c'est qu'en fait, le seul moyen, lui, qui l'a de lutter, c'est un peu de raconter des conneries et essayer de s'en sortir comme il peut. Sauf que ça reste quand même le cerveau du truc aussi. Donc voilà, ça, je décrirais le perso comme ça, un peu drôle, stratège, et surtout indispensable au groupe pour que ça fonctionne. Un corps humain ? Non, un corps de chasse. Mais oui, imbécile, un corps humain. C'est un meurtre ? On ne sait pas encore. Mais on est sûr que c'est une fille d'une vingtaine d'années. Attends, s'ils ont déjà retrouvé le corps, alors ils cherchent quoi ? Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Il n'y a qu'une moitié de cadavre. Entre le rôle de Stiles et les différents rôles que tu as pu faire avec Evan Peters, ta voix semble légèrement différente quand on écoute les deux. Est-ce qu'il y a une des deux voix que tu as besoin d'un peu plus travailler que ta voix ? Ce n'est pas vraiment du travail. Enfin, en fait, il y a du travail en amont parce qu'avec le temps, tu apprends forcément à travailler ta voix pour la rendre plus claire, plus grave ou quoi. Et on va dire, Stiles, enfin déjà, je pense, peut-être que je dis une connerie, mais on a tous un peu notre voix micro. Quand on est à un studio, c'est qu'on arrive à faire « ouais, bonjour » et tout. Puis après, on va faire « salut, je m'appelle, je parle comme ça ». Enfin voilà, j'exagère un petit peu, mais dans l'idée, on fait un petit peu tout ça par moments. Et je dirais que Stiles, c'est une voix que j'éclaircie plus où je vais plus faire « ouais, Scott, qu'est-ce que tu fais » et tout. Alors qu'Evan Peters, suivant les rôles bien sûr, mais en général, je le prends plus par le bas parce que je trouve que si tu le prends un peu plus par le bas comme ça et tout, il y a un côté qui rentre mieux juste dans les yeux de l'acteur. Dans l'univers de la série aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est vraiment… Parce qu'après, je l'ai doublé aussi dans d'autres trucs American Horror, dans des petits films et tout. Et finalement, j'avais quand même cette façon de l'interpréter. Alors, pas au niveau du jeu, mais au niveau de vocal en tout cas, je trouve que ça rentrait mieux. Alors que pourtant, lui joue avec une voix quand même qui est un peu plus aiguë que la mienne. Mais bon, voilà. Moi, si je vais dans les aigus, je suis plus aigu que lui. Donc, du coup, on essaye de trouver un juste milieu pour que ça marche, quoi. J'ai tué trois rôdeurs. Ils étaient devant la porte. Ils allaient entrer. Mais j'ai réussi à les éloigner. Et je les ai tués après. Je t'ai sauvé la vie ! Dans la série Walking Dead, tu doubles, du coup, à partir de la saison 4, Chandler Riggs dans le rôle de Carl Grimms. Benoît Dupac, qui dirige la série, il t'a fait passer un essai pour ce rôle ou il t'a appelé directement ? En fait, c'est encore plus con que ça. C'est que moi, je regardais la série jusqu'à la saison où j'ai commencé. Parce que je me souviens, quand j'ai fait l'essai, j'avais déjà vu la scène, en fait, en VO à la maison tranquille. Et donc, en fait, je ne sais pas, on devait être en fin de saison 3. Et puis, comme Benoît, je le croise quand même régulièrement. On ne se voit pas tous les jours, mais ça arrive. Et donc, je ne sais pas, je la cause comme ça. Je lui dis, ah, j'adore cette série et tout. Je suis à fond dedans. Je sais que tu la diriges. Je fais, vas-y, file-moi un mec, même qui meurt. Enfin, je m'en fous. Quelqu'un qui dure même une minute, quoi. Je lui fais, c'est juste pour être passé sur la série. Ça m'aurait fait marrer. Je fais, voilà, je fais, même si un mec, il ne dure même pas un épisode ou il dure 5 minutes, je m'en fous complètement. Je fais, c'est juste pour me marrer et me dire, ah, j'ai fait un petit truc dessus. Il me fait, ouais, ouais, pas de souci et tout. Et puis, du coup, effectivement, il m'appelle derrière. Il me fait, écoute, j'ai mieux que ça à te proposer. Il me dit, Carl a grandi. Du coup, la personne qui le double, qui a une voix de femme, du coup, je ne sais plus qui le doublait avant. Bref, il n'avait plus, du coup, la lourdeur dans la voix pour l'interpréter, quoi. Donc, il me dit, est-ce que tu veux venir faire un essai dessus ? Je fais, bah, grave, carrément. Je fais, vas-y, je viens et tout. Et en fait, c'était un essai qu'il avait décidé parce qu'en fait, il pouvait globalement, je pense, prendre qui il voulait. Il n'avait pas de restrictions ou quoi. Mais voilà, il voulait écouter quelques voix différentes. Donc, genre, avant l'heure du déj ou quoi, je vais lui faire son essai. Et en fait, il me dit, bah, écoute, ce sera l'essai le plus rapide de ta carrière. Il me fait, je te le dis, tu as le rôle, quoi. Il m'a dit ça juste après que j'ai fini d'enregistrer mon essai, quoi. Donc, c'était vraiment, c'était, 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 je pense, il voulait juste essayer de voir le rapport voix et tout. Il ne doutait pas du fait que je pouvais l'interpréter ou pas, mais plus de voir si la voix, ça marche. Alors, j'avais la voix un tout petit peu lourde au début quand je l'ai récupéré. Donc, j'ai triché un peu sur mes aigus. On a triché un tout petit peu au son aussi pour le rendre un tout petit peu plus aigu sur la première saison. Et au fur et à mesure qu'il a grandi, voilà, on a enlevé cet effet-là qui était très, très léger. Mais c'était juste pour me donner un tout petit peu plus d'aigus ou quoi, que ça fasse un tout petit peu plus jeune. Et je pense à partir de la saison 5 ou 6, ouais, la saison 6, on va dire, là, comme il avait déjà grandi, on a enlevé cet effet-là et ma voix, du coup, collait bien dessus, quoi. Ok. T'as doublé énormément d'acteurs, dont Jesse McCartney dans Summerland. Ouais. Hé, donne-moi ton avis. Tu sors l'autre colonne. Arrête, je t'en prie, c'est de l'after shave. Où est-ce que tu vas ? Je sors. Non, où est-ce que tu vas ? J'ai rendez-vous avec quelqu'un sur l'HT. Mais ça te regarde pas et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi je t'ai répondu. J'ai fait dans Army Wife aussi, je crois, ça s'appelait comme ça. Enfin, je l'ai fait dans deux séries à 10 ans d'intervalle. D'accord. 15 ans d'intervalle. Également, Ross Lynch dans le rôle d'Harvey dans les nouvelles aventures de Sabrina. Ouais. Je comprendrais parfaitement si tu veux pas faire cette scène avec moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu... tu sembles mal à l'aise. Préoccupé plutôt. Ouais. Ça, c'est plus récent. Ouais, ça, c'est récent. C'est mignon comme série, quoi. Après, c'est pas... Le personnage, je trouve, est pas creusé en même temps. Bon, c'est pas le premier rôle ou quoi. Enfin, voilà, il a son importance. Mais c'est vrai que c'est un perso sympa, gentil, mais qui est pas super dur à interpréter, pour le coup. Enfin, tant que t'es dans la gentillesse et la sincérité, ce qui me correspond parfaitement. Du coup, ça marche assez bien. T'as fait aussi Mitch Ewer dans Skins ou encore David Gallagher dans 7 à la maison. Ouais. Ou t'es la deuxième voix de Simon Conden ? Alors, j'étais la première. T'étais la première ? Ouais. Ok. Et en fait, j'ai mué. Donc, je crois que c'est Kéliane Blanc qui... Attends. J'ai un doute. C'est... Oui, je crois que c'était Kéliane à l'époque ou Brice Ournac. Enfin, l'un des deux. Qui avait une voix un peu raccord avec moi quand j'étais gamin. Donc, ils l'ont repris une saison ou deux. Ouais. Ensuite, l'acteur a mué. Donc, je l'ai récupéré. Et au bout de 2-3 ans, TF1 a dit, non, Hervé est trop jeune pour faire cet acteur. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, qui peut avoir une voix plus lourde que moi, mais avec le même style de jeu. Et donc, bah, mon frère a repris le rôle sur la fin de la série. Ah, d'accord. C'est un truc, ouais. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal transité au niveau des voix. Mais toujours dans un souci de faire des trucs raccords. Et finalement, si on ne sait pas, on l'entend un petit peu peut-être si vraiment on est accro à la série. Mais je ne pense pas. Enfin, je pense que les raccords ont été assez bien gérés quand même. Bah, écoute, oui. Parce que, bon, ça date un petit peu quand même. Ouais, ouais. C'est à 120 ans. Quand j'ai vu que tu faisais la deuxième, donc voilà, que j'avais vu que c'était la deuxième voix, je ne me suis pas souvenu qu'il y avait eu un changement de voix. Ouais, que t'entends direct, ça s'entend. Il y en a d'autres qui passent plutôt bien et là, je pense que c'était le cas en tout cas. Je veux briser notre pacte. Je veux plus que nous soyons amis. On peut trouver un coin tranquille ? Mon père travaille à la maison. La mienne est toujours pleine de monde. Tu préfères que je fasse quoi ? Que je fasse comme toi ? Que je me marie pour coucher avec elle ? Je ne me suis pas mariée pour cette raison. Bien sûr que si. Non, je me suis mariée par amour. C'était le coup de foudre la première fois. Toi, vous êtes restés ensemble toute la nuit en vous regardant dans le blanc des yeux ? Toi et ton fils de pasteur et elle, fille de rabat, vous avez fini par vous dire si on est amoureux, il vaut peut-être mieux qu'on se marie. Depuis 2019, tu doubles Kedar Williams dans le rôle de Jackson dans la série Sex Education. Ce genre de personnel à doubler, ça doit être un régal, non ? Ah ouais. Surtout, il y a le comédien, mais en fait, dans Sex Education, il n'y a pas un seul comédien qui est mauvais déjà. Ils sont tous excellents. L'ambiance de la série, je trouve la coloration de l'image de cette série fait que c'est un truc avec des couleurs très chaudes. C'est sympa, on se sent bien dans l'ambiance et quand tu bosses dessus, tu ressens ça aussi. Les scènes sont intéressantes, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont super émouvantes. Du coup, tu fais plusieurs panels de scènes différentes, mais c'est toujours très très bien fait et ça apporte toujours une question, une morale, quelque chose. Sans que ça en fasse trop non plus, mais chaque scène apporte un truc. J'adore cette série, clairement. Tu veux rencontrer mes parents ce soir ? Ils m'ont interrogé sur toi. Je ne suis pas du genre à vouloir voir les parents. Cool ! Alors on fera l'amour à l'arrière de ma caisse toute notre vie ? Écoute, tu rencontres mes parents et après on n'en parle plus. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un fou rire en enregistrant, mais vraiment un énorme fou rire comme on peut le voir des fois dans des making-of de série de télé. Oui, bien sûr, ça arrive pour plein de conneries. Moi, j'ai un humour assez douteux, on va dire, pour ceux qui me connaissent en plateau. Et c'est vrai que des fois, il suffit de pas grand chose. Après, quand je suis tout seul, ça va parce que ce qui arrive beaucoup en ce moment, en temps de Covid et tout, on est seul ou à deux. Mais des fois, quand on te met avec le bon ou le mauvais camarade, je ne sais pas comment dire, et que tu sais qu'il va enchaîner sur ta connerie ou machin, alors là, c'est terminé. Mais ça, oui, ça m'est arrivé il y a deux, trois semaines, juste pour une phrase à la con. Mais parce que des fois, une phrase sortit de son contexte et puis ça y est, c'est terminé. S'il y en a un qui soumet l'idée, après, toi, tu ne penses plus qu'à ça quand tu fais ton truc. Et puis, tu n'arrives plus à y aller. Et puis, tu entends l'autre qui se marre derrière toi pendant que tu essaies d'y aller. C'est juste insupportable. C'est quoi la scène ou le rôle le plus difficile que tu aies eu à jouer sur un doublage ? Le rôle le plus difficile ? Un dont je me souviens, c'est American Horror. Celui qui m'a quand même bien marqué ces dernières années, c'est le Docteur March dans la saison de l'Hôtel. Parce que, pour le coup, ce qu'on disait, même avec la personne qui gérait la série, quoi, qui faisait l'adaptation, c'est que si on m'avait casté, enfin, si j'avais passé un casting sur ce rôle-là, j'aurais pas été choisi, je pense, parce qu'il incarne déjà quelqu'un qui a un certain âge. Dans la VO, il avait un côté très british, avec un accent et tout, ce qu'on peut pas faire en VF. Donc, du coup, on a triché en lui donnant un côté un peu théâtral, je dirais. D'accord. Mais super difficile à composer, c'est de la... En plus, c'est vraiment d'une autre époque. Enfin, ce mec est d'une autre époque dans la série. Donc, il a une manière très un peu chantonnante de s'exprimer, tout ça. Donc, c'était très, très spécial à faire. Et c'est vrai que cette saison, vraiment, j'ai galéré pour arriver à bien la faire, quoi. Ça a été vraiment un des rôles, sûrement, les plus durs que j'ai eu à faire. Parce qu'en plus, c'est pas habituel. C'est pas un truc que t'as l'habitude de voir. Que t'as jamais interprété ce type de rôle, tout ça. Enfin, à chaque fois que tu fais une phrase, tu te retournes vers ton DA. Tu te dis, putain, c'est bien, c'est bien. Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai pas le recul. Moi, j'ai l'impression de caricaturer le perso. Enfin, là, c'est là que, ouais, enfin, comme dans tous les plateaux, mais t'as un vrai boulot d'équipe, là. Parce que, bah, quand t'es comédien, des fois, autant, il y a beaucoup de choses. Tu les fais. T'as pas trop de doutes où tu vas travailler sur le rôle en te disant, bah, tiens, on va refaire ça comme ça, comme ça. Cette attention-là, voilà. Mais t'es plus ou moins sûr de là où tu veux aller. Alors qu'il y a des rôles comme ça où juste t'es en train de nager, tu vois pas avant la phrase d'après qui arrive. Parce que chaque phrase a son interprétation, sa couleur sonore, sa note, quoi, on va dire. Et lui, il en faisait des différentes à chaque fois. Et donc, du coup, tu réécoutes la VO quand t'as fait ton truc. Tu fais, putain, j'ai tout fait à côté, laisse tomber. Enfin, non, celui-là était vraiment très compliqué. De l'absinthe. Oui, je sais, techniquement, ce n'est pas très légal, mais on ne va pas jouer les Elliotnets ce soir. Je m'appelle James March et je possède cet hôtel. C'est quoi cette façon de parler ? On dirait que vous êtes sorti d'un film des années 30, dans l'apparence aussi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Hervé d'avoir accepté de me rencontrer. Bah, merci à toi pour l'invitation. Pour parler de cette pratique formidable du doublage. Que nous dirait Styles pour clôturer cette interview ? Euh... Euh... Que dirait Styles pour clôturer cette interview ? Je vais te dire, oh, Johan, l'interview est finie, tu ne vas pas nous faire un caca-garou ! Merci, je t'en prie. Merci !